Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 24 janvier 2021, 7h23, heureux du Québec, dans un froid glacial, enfin, des températures normales pour nous. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, avec toutes ces anormalités climatiques depuis 3-5 ans surtout, intensément, comme je le rapporte ici avec plein d'autres gens qui rapportent ça aussi. C'est fascinant, on ne sait pas vers quoi on s'en va. On va le découvrir ensemble. Ça pourrait être très choquant et surprenant. Pendant ce temps-là, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal. En Europe, on voit que c'est impossible de sortir de cette crise sanitaire. En Amérique non plus, ce n'est pas facile. En Chine, on semble avoir des nouveaux clusters aussi. Comme dirait l'autre, on n'est pas sortis du bois ou, comme disent les cousins français, on n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, beaucoup d'activités sismiques en ce début d'année 2021, puis un autre tremblement de terre vient de frapper. De 7.1, près des îles Settland du Sud, en Antarctique, ça a été ressenti, je pense, jusqu'au Chili, semblerait ce tremblement de terre-là, selon le Centre sismologique de l'Université du Chili, plus de 30 000 tremblements de terre ont été enregistrés dans le détroit de Bransfield, un chenal océanique de 96 kilomètres, entre les îles du Sud et la péninsule Antarctique du mois d'août à décembre 2020. Plus de 30 000, aïe, aïe, aïe. Donc, apparemment, ce tremblement de terre-là aurait été ressenti près d'une base chilienne, plutôt. Une alerte au tsunami a d'abord été déclenchée, mais elle a été rapidement levée, tant mieux. Un fort séisme de magnitude 7 à 7.1 a été enregistré samedi soir, donc, en Antarctique, près de la base chilienne. Édouard d'Aufré, selon l'Office national des urgences, son épicentre se situe à 210 kilomètres de la base et à 10 kilomètres de profondeur. Donc, un autre tremblement de terre à Santiago du Chili. Par ailleurs, cinq autres bases étrangères ont été évacuées sans que l'Oménie ne spécifie leur nationalité. La base Édouard d'Aufré, de l'armée de l'air chilienne, est située à 1230 kilomètres au sud du continent, sur l'île du Roi-George. C'est la plus grande base chilienne de ce territoire. Elle se trouve à proximité immédiate de la Villa Las Estraya, un village qui comprend, entre autres, un hôpital, une école, une banque, un petit supermarché, un bureau de poste et une chapelle. La population maximale a été de 150 personnes et la population moyenne en hiver est de 80. Donc, parallèlement, à 21h07, un autre tremblement de terre de magnitude 5.9 s'est produit à 14 kilomètres de Santiago du Chili, à une profondeur de 122 kilomètres, sans lien apparemment avec le fort séisme en Antarctique. Donc, beaucoup d'activités sismiques, chers amis, en ce début d'année. On n'est pas sortis. L'auberge, donc je voulais vous rapporter cet événement-là quand même important au niveau de la continuité de cette activité sismique en ce début d'année. Et je vais vous revenir aujourd'hui, promis, avec Gopéclé-Tépé. J'ai vu quelque chose de fascinant et je vous le partagerai, je vous le traduirai. Et on se demande comment tout ça a pu se produire, cette arrivée de ces anciens nomades, chasseurs, qui s'installent là il y a plus de 10 000 ans. Et soudainement, ils sont capables de construire des forteresses, ils sont capables de cultiver le blé tout de suite. Est-ce que c'est par hasard ou comment on a pu en arriver là? C'est fascinant. Donc, je vais vous revenir là-dessus aujourd'hui, promis. Donc, restez à l'écoute, je vous reviens. Dès que j'ai mis ça en ordre, je vous publie ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !